Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le ministre, C'est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer pour témoigner des réalités vécues par les filles dans ma communauté et dans mon pays. Je m'appelle Adeline Ouemou, j'ai 17 ans. Je viens du Bénin, plus précisément de la Takora, au nord du pays. Je viens d'avoir mon bac et dans quelques jours je vais entamer des études de droit à l'université. Je veux devenir magistrate. Mais je peux vous dire que mon parcours est très rare dans ma communauté et même dans mon pays. Au Bénin, les filles font face à beaucoup de difficultés. La déscolarisation des filles fait encore des ravages. A cause de la pauvreté, les parents continuent de privilégier la scolarisation des garçons. Beaucoup pensent même que du cœur une fille est une perte de temps. Une fois en classe, beaucoup de filles font face aux harcèlements sexuels et abandonnent les cours, souvent enceintes. Au Bénin, une fille sur trois est mariée mineure et privée d'école. Je l'ai vue de mes propres yeux. Quand j'ai commencé l'école secondaire, nous ne tions que 22 filles pour 27 garçons. L'année passée, nous ne tions plus que 6 filles pour 37 garçons. Seuls trois ont décroché leur bac. Cette situation condamne les filles et tout le Bénin à la pauvreté. Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs le ministre, C'est par l'éducation que les filles changeront cette situation. Une fille éduquée peut changer les mentalités de sa famille et poussera les parents à scolariser leurs propres enfants. Une fille éduquée connaîtra mieux ses droits et sera capable de se défendre et de défendre les autres. Une fille éduquée pourra mieux se protéger des grossesses et des mariages précoces. Une fille éduquée peut changer son destin, celui de ses proches et de son pays. Beaucoup de filles du Bénin pourraient comme moi devenir avocate ou ministre ou présidente de la Chambre. Mais il faut pour cela libérer leur pouvoir. J'ai eu la chance d'avoir l'aide constante de mon nom qui m'a toujours poussée à poursuivre mes études. Et d'avoir l'appui de plan qui m'a aidé à m'affirmer grâce au projet de leadership des filles. Mon appel, je le fais à mon nom, au nom de ma communauté, mais aussi au nom de millions de filles dans le monde qui veulent aller à l'école. D'avance, je vous remercie des efforts que vous allez entreprendre pour aider les filles au Bénin et dans tous les pays partenaires de la Belgique, en Afrique. Merci de m'avoir écouté. Applaudissements 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 Applaudissements